Le ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaudi, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus de Nazareth. J'allons prier pour le message d'aujourd'hui. Voici ton instrument devant toi. Utilise cet instrument Seigneur pour la commission d'aujourd'hui. Tu veux parler à la terre, tu veux parler à tes enfants. Papa, je suis prêt. Ma bouche est prête. Parle à tes enfants. Edifie-nous. Soigne-nous. Guéris-nous. Affranchis-nous. Sauve-nous par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée. La parole d'aujourd'hui est tirée du livre des Proverbes. Prove 23, verset 29. Prove 23, verset 29. Et la parole de Dieu dit. Pour qui les râle, pour qui les hélas, pour qui les disputent, pour qui les plaintent, pour qui les blessurent sans raison, pour qui les yeux rougent. Parole de l'éternel. Amen. Voici une parole qui vient de l'éternel aujourd'hui pour chacun de nous, pour toi, pour moi. Le ministère de la vérité restauratrice, nous équipons le chrétien. Nous équipons le chrétien et nous formons ceux qui ne sont pas chrétiens. Nous équipons les chrétiens spirituellement. C'est pourquoi on appelle le ministère de la vérité restauratrice. Jésus venu ce matin te donner une parole d'équipement. Une parole de vie. Une parole de force. Une parole qui va t'élever. Une parole qui va te conduire sur le bon chemin. Et cette parole est tirée du programme 23, verset 29 aujourd'hui. Et dans ce verset, il y a six questions qui se résument en une seule. Pour qui les plaintent ? Et quelles sont ces six questions ? Pour qui les râle, pour qui les hélas, pour qui les disputent, pour qui les plaintent, pour qui les blessures s'imposent, pour qui les yeux rougent ? C'est à travers la parole de Dieu que nous aurons les réponses à ces questions aujourd'hui. Amen. Et la parole de Dieu a toujours une réponse à tout. La Bible, elle a toujours une réponse à tout. La question aujourd'hui c'est, pour qui les plaintent ? Pour qui les plaintent ? Comme pour dire, à qui nous allons nous plaindre ? Pour qui les plaintent ? Alors cette parole nous conduit à un message que le Seigneur donne aujourd'hui, qui a pour terme la plainte. Amen. La plainte. Nous sommes dans une jungle sur la terre. Et la Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5 verset 19. Le monde entier est sous la puissance du malin. Alors le malin gère en puissance, en créant des injustices et des inégalités. Ça veut dire quoi ? Le plus fort on mange, le plus faible. On marche sur les faibles et on marche sur les pauvres. Alors un peuple se plaît tout le temps. Nous nous plaignons des injustices. Nous nous plaignons des confiscations sans cause. Alors sans cause, on t'opprime. On te martraite. Comme tu n'as aucun pouvoir et que tu n'as aucune force, on t'opprime, on te martraite. Et ça se limite là. Et tu as comme un poisson dans l'eau qui pleure. Quelque chose te manque et tu en as besoin. Une privation te fait souffrir. Tu es muselé et tu es étouffé. Qui peut t'aider ? La seule solution que tu as et cette solution que toi tu as trouvée, ce sont les plaintes. Mais comment ? Tu es assis seul, tu vas te plaindre, tu te plains, tu te plains. Mais où te plaindre ? Où te plaindre ? C'est la question d'aujourd'hui. Où te plaindre ? C'est ton oppressor même qui est ton juge. Mais où tu vas te plaindre ? C'est lui encore qui est ton défenseur. C'est comme ça le monde est fait. Dans la haute hiérarchie, tu n'as personne à qui tu peux te plaindre. dans ta chambre, tout seul, s'il te plaindre. Et le test qui est la base de ce message te pose six questions. Six questions pour celui qui n'a aucun soutien ou qui n'a aucune solution à son problème. tu poses les six questions. Quand tu es dans des problèmes sans solution pour toi, à qui tu t'adresses ? À qui tu adresses les « Ah ! » J'ai souffert. À qui tu adresses les « Hélas ! » À qui tu adresses les plaintes, les jémissements ? À qui tu adresses l'extériorisation de tes soucis ? À qui tu t'adresses ? Mon frère, ma soeur, dans la maltraitance et le manque, personne ne te secoue. Et cette maltraitance, elle peut être spirituelle comme physique. Et personne ne te secoue. et comme on le dit encore du quoi, et ça ne va pas quelque part. Aujourd'hui, elle a fait de tes plaintes. Toi qui m'écoutes, ça va s'arrêter aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a le jour qui te permettra de savoir comment et où déposer sa plainte pour t'en sortir. Est-ce chez l'éternel ou chez le diable pour déposer ta plainte ? Aujourd'hui, tu vas découvrir que c'est un élément important dans la vie spirituelle. Quelles sont tes plaintes ? Que deviennent tes plaintes quand tu te plains ? Même dans le corps du Christ, on se plaint. Alors, suis-moi très bien. Amen. Suis-moi très bien. De quoi te plains-tu ? Parce qu'il faut regarder ces problèmes en face. Il faut les reconnaître. De quoi te plains-tu ? Dans ce monde, quand nous avons un problème du genre de vol, agression, fausse accusation, privation, injustice, arnaque, nous portons nos plaintes à la police, à la justice, aux autorités compétentes. Nous n'avons rien de vanté. Et cela vient de Dieu. Et nous croyons que nous les hommes en ont organisé. Non. Nous n'avons rien inventé, cela vient de Dieu. Nous avons établi nos justices, nos palais de justice sur la terre. Pourquoi ? Pour y mettre la justice, pour y mettre la justice sur la terre. mais est-ce que tu es satisfait de cette justice ? Je ne dis pas que nos justices sont mauvaises, il faut la casser, non. Est-ce que toi qui me coupes, tu es satisfait ? Je vais te présenter aujourd'hui une justice. L'insatisfaction à ce niveau aussi peut provoquer les plaintes. L'insatisfaction au niveau de la justice que tu connais peut aussi provoquer des plaintes. Alors, allons dans la Bible. Dans le livre de Néhémie, la parole de Dieu nous dit quoi ? Allons cherchons Néhémie 5. Allons chercher Néhémie 5. Néhémie 5, la parole de Dieu nous dit quoi ? On a trouvé Néhémie 5. Néhémie 5, à pari du verset 1. Néhémie 5, à pari du verset 1, suivait la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Néhémie 5, à pari du verset 1, écoutez très bien ce qu'elle dit. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères et les juifs. Donc, tu sais que le mot « plaintes » se trouve dans la Bible. Les gens disaient nous, nos fils et nos filles nous sommes nombreux. Qu'on nous donne du blé afin que nous mangeons et que nous vivons. D'autres disaient « Nous engageons nos champs, nos villes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. » D'autres disaient « Nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vies ou nos tribus du roi. » Amen. Regardez au début de ce texte que je viens de lire. il s'éleva à cause de tout ça, il s'éleva de la part des gens du peuple, c'est-à-dire dans le peuple, il y a des gens dans le peuple et leurs femmes il s'éleva des grandes plaintes parce qu'il y a quelque chose que je viens de lire qui a été énuméré et ils se plaignent de quelque chose. Ce sont des plaintes. Amen. 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 Dieu écoute nos plaintes et Dieu comprend mais le problème c'est à qui elle s'adresse à Dieu l'Éternel ou à Satan. C'est ça qui est le problème. L'Éternel a utilisé le prophète Ézéchiel pour nous parler pour nous dire comment Dieu gère nos plaintes. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Amen. alors je filme très bien. C'est de cela pour nous parler. Merci. Sous-titrage